Ça y est. Le Président de la République a convoqué le corps électoral aux urnes le 16 février 2020, enterrinant ainsi la proposition de la CENI. Si des opposants émettent des réserves sur la possibilité d'organiser le scrutin législatif à cette date, la majorité présidentielle, elle, estime qu'elle est tenable. Le Président n'a fait qu'entériner la proposition de la CENI. Et la date du 16 février, quoi qu'on en dise, est la volonté différents acteurs siègent au sein de l'institution électorale. « Nous ne voyons aucun problème pour la tenue des élections législatives à la date indiquée », commente l'ancien ministre Alucen Makanra. Après les réserves exprimées par des opposants au sujet de la date du scrutin du 16 février, Makanra déclare que porter des réserves a toujours été, à tort ou à raison, la stratégie de combat de l'opposition. Il y a eu des réserves qui sont corrigées et d'autres qui n'ont pas de raison d'être. Laissons la CENI faire le travail. L'opposition a des commissaires à la CENI, mais aussi au sein des démembrements de cette institution. « S'il y a des problèmes, on peut les corriger avant la date du scrutin », lance-t-il à l'endroit de ses anciens adversaires politiques d'Alpha Condé.